C'est une situation qui dure depuis maintenant 4 mois. Chaque nuit, les urgences de l'hôpital de Lagnon sont fermées entre 19h et 8h30 le lendemain matin. Une situation qui sera donc prolongée au-delà de la date du 30 juin, fixée en mars dernier. Ce matin, devant le conseil de surveillance de l'hôpital, ils étaient une trentaine à dénoncer cette prolongation de ce qu'on appelle les urgences régulées. On est devant le fait accompli qu'il n'y aura pas de réouverture des urgences à Lagnon. Malgré la période touristique, malgré le doublement de population, malgré les problèmes d'intervention, les ratés du 15, etc. Donc on est devant une inaction par rapport aux exigences qu'on réclame. A savoir un vrai plan d'action pour la santé dans le Trégor. Et cela passe notamment par un service d'urgence fonctionnant la nuit. Ce matin se tenait un conseil de surveillance qui réunit aussi bien des élus locaux que des représentants des personnels médicaux. Même si son avis n'est que consultatif en la matière, il ne doit pas pour autant être favorable à une prolongation de cette régulation. On assiste à une situation qui peut perdurer. On a vu l'exemple malheureusement de la maternité de Guingamp. On ferme quelques mois, puis on ferme quelques mois et on ne rouvre jamais. Sur les urgences, ce n'est pas possible. Les urgences sont parties intrinsèques d'un hôpital. Un hôpital de plein exercice, ça a de la médecine, la chirurgie, l'obstétrique. Et des urgences, et des urgences. Fermer les urgences, c'est mettre la population en danger. Voilà en résumé la teneur du message transmis par le comité de défense à la direction du groupement hospitalier de territoire d'Armor et plus largement à l'agence régionale de santé.